Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet, de quelque chose de très très grave. Je sais pas comment commencer pour bien mettre en comparaison ce que je veux évoquer avant de rentrer dans le vif du sujet. Mais dans la vie, il y a des gens qui sont dangereux, qu'on peut considérer même comme des fous. Des personnes qui n'ont pas la notion et le degré de gravité, plutôt la notion du degré de la gravité de leurs actions, de leurs tentatives, de leur folie tout simplement. J'ai envie de tout faire pour faire comprendre un truc qui est parfois sous-estimé, c'est le début. Vous savez, il y a des gens qui font, des gens très vicieux, voire des manipulateurs, des personnes qui réfléchissent dans le vice instinctivement. Et on va aller sur des sujets vraiment graves, attouchements, viols, manipulations, des personnes mariées qui vont faire des tentatives envers d'autres personnes. Écoutez bien ce que je vais dire. Tout se joue dans les premières minutes, dans les premières conversations. Ce genre de personnes-là, si vous leur montrez que vous n'êtes pas choqué et que vous fermez la porte directement à leur folie, à leur tentative de dépasser les limites, ils vont prendre ça comme une acceptation de votre part. Ils vont prendre ça de votre côté comme si, tiens, cette personne-là ne me juge pas. Cette personne-là a accepté, continue de me parler. Malgré tout ce que j'ai pu faire, là vous êtes en train d'anesthésier quelque chose qui doit être impacté. Il faut mettre de l'impact et des conséquences à la gravité des actions des gens. Vous savez, dans notre monde, le vol aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés, c'est devenu quelque chose de totalement banal. Entendre quelqu'un dire, je me suis fait voler mon sac, je me suis fait voler mon téléphone, ah, pas de chance. Et il y a des pays où le vol n'est pas dans la même habitude que dans nos sociétés. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis dans l'esprit des gens que le vol, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Qu'il y a des actions qui ont des conséquences sans retour, sans débat. À partir du moment où il y a preuve des choses, conséquences il y a. Aujourd'hui, dans nos sociétés, les personnes ne connaissent pas réellement les conséquences. Et ça, c'est un véritable problème. Et quand je dis les conséquences, là je parle à une grande échelle, c'est-à-dire au niveau de la loi, mais je parle aussi dans l'habitude d'accepter la folie et le danger des gens. Une personne mariée qui vient vous faire une tentative vraiment bizarre, et vous, vous êtes là à vous dire, ouais, bon, euh... Et le lendemain, vous continuez à discuter avec cette personne comme s'il n'avait pas fait de choses graves. Il est important que la personne se mange dans la tronche les conséquences de la gravité qu'elle a fait. Pourquoi ? Si une personne fait une tentative ou fait un attouchement, et qu'elle n'a pas de conséquences, à mes yeux, à une autre échelle, mais on n'a pas besoin de parler d'échelle dans des choses aussi graves, c'est comme une personne qui a déjà tué. Il est très difficile de tuer la première fois, étant donné les conséquences et la gravité qu'on a mis dans l'esprit des gens. Mais une personne qui a déjà tué a beaucoup plus de facilité à retuer, et beaucoup plus de facilité, comme un voleur, pour le premier vol, à revoler. Comme un violeur pour revioler. Comme une personne qui fait des attouchements, d'en faire de plus en plus. Dès lors qu'il aura envie, il ne sera pas freiné par les conséquences, par ce qu'il a déjà fait, et certains ont déjà accepté. Je ne viens pas à mettre un poids sur le dos des victimes qui peut-être ont été choquées, traumatisées, donc n'ont pas de réaction directe vis-à-vis de ça. Chacun est différent, je veux dire, il y a des chocs, il y a des choses qui font qu'il peut exister une paralysie sur le moment, et parfois même des mois, voire des années pour en parler. Ce n'est pas un jugement vis-à-vis de ces personnes-là. Je dis juste qu'il faut au départ, une personne qui vient vous parler, par exemple, ou qui fait une tentative bizarre, qu'elle sente très très vite la conséquence. une porte fermée au nez, brutalement, en marquant l'esprit de la personne d'une chose qui est très grave. Parce que sans fonctionner ainsi, c'est comme une loi qui autoriserait le vol, qui autoriserait le viol, qui autoriserait les attouchements, qui autoriserait des choses aussi gravissimes. Il faut très très vite mettre dans l'esprit des gens, surtout de la personne dangereuse, que son action, boum, elle doit avoir une conséquence. On ne peut pas se dire, bon, j'accepte, et je continue tranquille, il n'y a pas de problème. Parce que même si pour vous, ça ne vous a pas traumatisé, je ne sais pas, peut-être que vous ne voulez pas de conséquences, peut-être que vous ne voulez pas donner suite à certaines choses qui peuvent être graves, vous êtes des victimes. Vous n'allez pas avoir honte, vraiment pas. Et toutes choses peuvent arriver à tout le monde. Mais s'il n'y a pas, dans l'esprit de cette personne, au départ, qui tente une chose aussi grave, de conséquences, s'il n'y en a pas des conséquences, il y aura une facilité à ce qu'il y ait une nouvelle victime. Et de manière encore plus simple, de manière encore plus facile à ses yeux, pour accomplir ses folies. Donc il faut marquer le coup à chaque tentative folle d'une personne. Au début même des relations, au début d'une conversation, quelque chose d'extrêmement étrange, ne doit pas être anesthésié. Ne faites pas en sorte que le fou en face de vous puisse se dire, je n'ai pas été jugé sur ça, je sais que maintenant je peux manger. Attention, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.